yo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super alors aujourd'hui on se retrouve bon pour un petit un petit on va dire une petite astuce camas bon c'est pas vraiment ça c'est plutôt à titre d'information que je vais vous parler de ce qui m'est arrivé là là en fin de en fin de vacances enfin en début de vacances plutôt pour pour certains donc tout simplement je vais vous montrer à partir de je pense à partir d'une minute trente de montrer des trucs sur les familiers donc pour moi rien rien de spécial juste vous montrer ce que moi je fais tout simplement pour les quêtes de vulkania je sais même pas quand est-ce que ça ferme faut que je m'en renseigne d'ailleurs donc je vais vous parler un petit peu de moi mais vraiment vite fait histoire de pas vous embêter trop avec ça mais juste pour ceux qui ça intéresse tout simplement donc moi tout simplement je travaillais la nuit je travaille la nuit en tant que veilleur tout simplement donc je veux pas dire où ni rien donc je faisais en même temps des études de bts donc j'ai eu mon j'ai eu ma réponse j'ai mon bts donc là je suis souvent vraiment super content ça fait quand même quelques semaines mais je l'avais pas dit en vidéo que je l'avais mais je me suis dit pourquoi pas partager ça avec avec mes viewers mes abonnés comme ça si ça vous intéresse vous le savez j'ai eu à peu près à peu près 12 de moyenne donc c'est pas trop mal mon bts c'était un bts iris donc c'est tout simplement un bts on a en programmation informatique voilà j'ai pas d'autre chose importante à dire sur ma propre vie irl mais pour la chaîne youtube j'ai pensé à deux trois petits tutos informatique que je vais pouvoir peut-être faire bientôt ça va pouvoir aider beaucoup de personnes et c'est inédit sur youtube en tout cas j'en ai pas trouvé donc ça reste que date super là on va regarder pour vilcania si faut que je regarde les dates combien de temps ça reste ouvert mais je crois que c'est tout l'été ou au moins un mois donc je pense qu'on aura le temps de finir toutes les quêtes ensemble alors on va pas tarder je vais vous montrer tout simplement ce que je fais alors pour les familliers j'ai regardé j'ai checké un petit peu ce que j'avais dans la banque à un moment j'avais fait j'avais essayé de faire l'astuce kamas de monter les no moon à fond avec avec des ressources ça avait pas forcément fonctionné tourné que j'étais mais vraiment pas du tout patient à ça ça m'avait vraiment énervé donc qu'est ce qui se passe pour que ça pas ouvrir voilà je mets tout en banque comme ça au moins je ne me paume pas dans les parts dans la monture mais ferme toi ma souris bug énormément j'ai l'impression voilà donc on va prendre le chrome le chrome donc vous voyez il n'a rien il n'a vraiment rien donc le chrome il se nourrit alors à savoir que bon vous pouvez regarder sur le site d'offus ou même sur d'autres sites qu'est ce qui donne quoi sur les chrome donc chrome c'est résistance pourcentage de résistance donc moi je me j'ai regardé les prix j'ai vu que les plus chers c'était feu pardon les plus chers c'était au air donc tout simplement on va monter on va monter au air donc si je me rappelle bien je suis en train de monter air avec la kryptonite donc normalement il fait quand même un petit bout de temps qu'il n'a pas mangé il semble avoir très faim donc mine de rien pour en donner deuxième ça c'est n'importe quoi il semblait avoir très faim maintenant il se force voilà donc maintenant on prend le no moon alors no moon c'est ah oui et ça va jusqu'à si je me rappelle bien on peut aller jusqu'à 23 23 % de résistance ouais ça doit être une connerie comme ça donc tout simplement le c'est pas vraiment une astuce camas ça peut marcher mais c'est vraiment long c'est vraiment en fait vous faites ça le matin quand vous vous réveillez vous checker vos familles et quand vous en avez beaucoup beaucoup ça peut être super rentable donc là j'en fais j'en fais juste six cinq no moon et un chrome et vous allez voir les prix on va regarder après donc là je les nourris tout simplement alors le no moon c'est que prospection donc ça se nourrit avec il ya plein de trucs un fleur de gloutovore feuille de four basse tranche de noix de coco et pétales de truquilles donc tout ça je l'avais droppé donc ça m'a rien coûté donc en plus en plus ça enfin c'est facile à dropper je veux dire tout simplement vous allez à la ligne moon quoi c'est assez rapide voilà donc ils ont pas pris parce que j'ai pas j'ai pas forcément bien gérer mon truc parce que toute la semaine j'ai pas pu me connecter donc celui-là il y en a un qui est à deux prospection voilà pour l'instant ça monte pas parce que c'est très chiant faut qu'il soit au moins faut plus qu'il soit maigrichon donc lui vous voyez avant j'avais réussi à le monter à deux pépés donc c'est pas mal on va lui donner la pétale donc là il s'en bas les couilles il n'a pas envie de monter voilà non c'est quatre nomones que j'ai c'est pas cinq lui aussi il en a deux non oula mais qu'est ce que je fais je fais de la merde voilà bon ils ont nourri ils se sont nourris donc peut-être que chaque début de vidéo je je ferai le petit nourrisse le petit nourrissement de nourrissement des familiers ou sinon je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure en espérant que je vais pas oublier bon pour l'instant vous voyez qu'il y en a qu'un seul qui est à deux pépés le chrome je crois que c'est un peu quand même assez long à monter on va faire ça progressivement bon ça peut être pas mal on va regarder on va aller se dépêcher là pour aller voir hdv animaux bon si vous êtes comme moi vous connaissez en partie tous les prix alors je répare ma souris parce que le clic marche plus j'ai l'impression ouais ouais ma souris bug alors no moon donc ça monte jusqu'à 80 il me semble oui voilà 80 20 vous voyez c'est pas ridicule 2 millions étant donné que vous pouvez acheter à 100 milles en sans dire de conneries je pense qu'en deux mois facile en deux mois ouais si on se connaît tous les jours en deux mois voilà même moins je sais pas compter faudrait que je compte combien de temps ça pourrait mettre mais en deux mois vous avez deux millions quoi deux millions cinq facilement et oui il n'y a même pas de 90 c'est à dire qu'il ya personne qui s'est fait chier à faire capacité accrue ok chrome et il me semble que les prix ont même monté vous voyez ouais c'est 26 donc on peut faire 13 13 vous voyez les prix 4 millions les gars c'est pas c'est pas c'est pas négligé quoi donc vous voyez ceux qui font une seule résistance ça marche pas vraiment par contre des comptes chèques au niveau des multiples résistances comme je vous avais dit au air alors là par contre ça rigole plus j'ai envie de dire on passe quand même à 4 voire 5 millions c'est pas négliger bon après c'est vrai que là ça a changé feu air est un peu devant mais je pense pas que quelqu'un va l'acheter à 7 millions mais ça pour les mecs pvp c'est énorme et même ceux qui même les petits mecs qui font du coliseum ça peut être pas mal pour eux donc je pense que c'est quand même assez dur et assez cher aussi à monter bon moi j'en avais un peu en banque mais j'ai parlé des prix tiens on va regarder non ça reste franchement raisonnable ça mérite pas 4 millions de à dépenser donc dans tous les cas on est gagnant faut juste être patient et à mon avis c'est dropable ça oui il ya du bestiaire donc ça c'est dropable de toute façon sur les coffres c'est parfait ça c'est parfait donc on va rechecker quand même pour l'île de moun l'île de moun pardon l'île de vulcania ce qu'on avait prévu de faire donc pour cette vidéo on va juste faire les captures d'âme donc là on en a quatre sur cinq voilà bon on a une toute seule voilà on est arrivé donc on donne les trucs normalement ils nous demandent une autre une autre et on parie ah non ah si à qui c'est parti en chasse des croquilles croquilles pardon on a deux nouvelles quêtes hein langue vénérale mais ça on l'a fait tout à l'heure on avait on l'avait fait la dernière fois d'accord c'est une quête journalière est franchement une quête journalière pour deux millions cinq c'est pas mal et là il nous demande les novices donc les novices c'est ce niveau 60 50 60 donc ouais c'est pas c'est pas super dur donc après même les vénérables voilà voilà tout le monde peut le faire je pense quand même que comme j'avais dit la la première fois que j'avais découvert cette quête j'ai pas regardé sur internet mais je pense que on doit on doit quand même capturer groszilla je suis pas sûr d'accord la défense ça va bon c'est un niveau 52 là vous devez remarquer ça fait comme bon désolé pour le spoil je veux parler mais j'ai raciste par wow ça fait un peu comme comme le dinosaure là si vous avez vu le film vous aurez pu deviner à quoi je peux penser là au niveau des griffes là sur la porte sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu alors n'hésitez pas à laisser un petit like et à dire ce que vous en pensez pour les familiers si vous voyez que vous vous absentez deux trois jours ne les mettez pas dans votre inventaire mettez les en banque ça c'est très important ça parce qu'ils vont perdre de la vie même si même si on peut les remettre avec une petite poudre d'énerypsia un point de vie par pour poudre ça utilise des camas pour rien donc autant autant les remettre en banque voilà c'est ça demande deux secondes ça vous évite de mourir avec vos familiers donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu allez je vous dis à très bientôt ciao je vous aime les gros